et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui 28e épisode de notre série sur harry potter enfin pourquoi je l'appelle à chaque fois harry potter ce jeu bref au guard legacy finalement et la dernière fois allez visionner l'épisode enfin vous pouvez pas louper cet épisode je sais même pas quoi vous dire sur ce qui s'est passé avec isidora mais on va continuer mais toujours plus quoi moi je filme à la suite donc ce qui fait que je suis encore à fond dans le truc mais si je m'attendais à ça je crois pas non franchement je crois pas le jeu devient bien dark oui nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'isidora avait volé alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde nous sommes donc devenu des gardiens les gardiens d'un secret inconcevable nous savions qu'un jour une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qui l'implique n'ai-je pas fait mes preuves professeur je dois accéder à ce dépôt avant run rock si et vous y accéderez mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne pour y entrer vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au dessus de nos pensines alors run rock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant s'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt comme vous le soupçonnez j'ai bien peur qu'ils puissent pénétrer nos défenses dans ce cas je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant monsieur olivander pourra peut-être m'aider un autre olivander ça ne me surprend pas comme il vous le dira sûrement cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie qu'est-ce que c'est la baguette je vais envoyer un hibou à olivander pendant que vous y allez je contacterai le professeur weasley le professeur weasley oui j'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de run rock j'espère qu'il n'est pas trop tard si run rock compte vraiment creuser sous poudlard nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide très bien professeur à très bientôt bah allez c'est parti on va aller faire la baguette chez monsieur olivander ok donc l'épreuve de san bakar était vraiment très belle mais elle n'était pas spécialement dure je trouve ok le compas contre le grab corn était assez costaud mais en vrai ça allait attendez il faut d'abord que je retrouve sébastien dans la crypte et ensuite il faudra que je fasse la baguette bon on va aller voir sébastien moi que sébastien va quand même se rendre compte que ce qu'il a fait c'était terrible enfin même s'il arrive à sauver sa soeur je pense qu'elle lui pardonnera jamais c'est même clair et net que ça ne peut pas se passer autrement que comme ceci oh bah il a écho minis elle est effondrée elle vient d'enterrer votre oncle toute seule j'ai fait tout ça pour elle sébastien anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer mais quoi me dénoncer elle a vu ce qui s'est passé je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir sébastien dénoncer sébastien tu as entendu tu as vu ce qui s'est passé je ne voulais pas blesser mon oncle je sais je n'arrive pas à croire qu'il soit mort comment comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal je ne voulais pas anne j'essayais seulement d'aider je ne peux pas partir anne a besoin de moi tu comprends tu peux parler à hominis lui expliquer il t'écoute je dois aller voir anne je ne suis pas sûr je ne sais pas quoi faire sébastien mais si bien sûr que si anne n'a plus personne je regrette tout ce que j'ai fait trop tard je sais que j'ai eu tort j'espère seulement qu'elle me pardonnera que tout le monde me pardonnera quoi qu'il arrive je suis content de t'avoir rencontré ok hominis est là pauvre sébastien hominis quel gâchis je n'arrive pas à y croire après avoir vu je me suis rendu à poudre là avant que j'ai eu le temps de parler à black anne m'a appris la nouvelle je me suis précipité à feldcroft et je l'ai trouvé près du corps de solomon elle était accablée de chagrin une partie d'elle voulait confronter sébastien aux conséquences de ses actes mais une autre partie refuse d'envisager cette idée je ne veux pas perdre sébastien mais je crois que nous n'avons pas le choix c'est l'amour de ma vie mais il est complètement fou on va le dénoncer on n'a pas le choix tu as raison tu as raison depuis le début j'aurais aimé me tromper si on fait ça on risque de ne plus jamais revoir sébastien je peux pas je peux pas plus j'y réfléchis plus je pense que le dénoncer ne servirait à rien je peux pas vous avez fait quoi vous je peux pas ce n'est pas la première fois qu'on entend ça mais nous devons aussi penser à anne elle a perdu sa santé et maintenant son oncle tu veux vraiment lui enlever son frère aussi je comprends ce que tu veux dire tu as peut-être raison même si je pense que sébastien devrait répondre de ses actes mais nous punirions anne également j'espère que nous prenons la bonne décision je vais parler à anne et si j'ai pris la mauvaise décision merci hominis tu es un bon ami parce que là j'ai l'impression que j'avais vraiment une décision capitale à prendre en fait mais nous devons l'affronter ensemble ça j'en suis sûr à tout moment j'ai pris la mauvaise décision je sais pas mais je pouvais pas oui auquel dénoncer mais attends mais je pouvais pas c'était super dur à prendre comme choix on va aller se remonter le moral avec notre petit Ollivander finalement mais franchement je sais pas mais qu'est-ce que vous auriez fait vous d'un côté ou oui ok le dénoncer mais d'un côté je pouvais pas ne plus jamais le revoir et tout mais d'un côté est-ce qu'il va pas surgir à un moment donné de l'aventure complètement fou et foirer un de nos plans ou je sais pas me tuer bref à la limite je suis même plus choquée par tout ce qui se passe dans ce jeu mais j'ai peur d'avoir pris la mauvaise la mauvaise décision et ça va impacter un truc il est pas là ? bah ah non en fait c'est juste qu'il fallait attendre qu'il fasse jour forcément on peut pas se ramener chez les gens à minuit et leur demander de faire une baguette ça va de soi bonjour non toujours pas ah il fallait juste cliquer encore sur un truc bonjour monsieur Ollivander je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose je suis content de vous revoir jeune serre d'aigle permettez moi encore une fois de vous exprimer toute la gratitude de mes proches ils étaient ravis d'apprendre que la baguette avec laquelle Richard Chouka avait disparu il y a plusieurs années avait été retrouvée même si elle n'était plus vraiment utilisable et bien tant mieux j'ai reçu un hibou d'Eleazard enfin du professeur Fig il ne m'a pas dit grand chose simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires oui monsieur je les ai avec moi ah mince c'est extraordinaire quelle conception remarquable pour être honnête avec vous je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière j'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées mais là c'est une autre histoire c'est un sacré défi que vous me lancez là je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté laissez moi regarder ça j'ai ma petite idée de la baguette mais je ne suis pas sûre j'ai l'impression qu'un oui bien j'ai La voilà. Ah non. Ok. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Et je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Oui, je comprends. Merci, monsieur. Il ne se pose pas plus de questions ? Oh non, 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 non. Il faut agir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrox est désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne convergeront jamais. Tu laisserais les Kobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Je suis prête à me battre. Qu'est-ce que tu as là ? Rien du tout. Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche ? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit. Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Je peux lui faire avada sur la gueule ? J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, quoi ? Eh, mais moi, je n'ai jamais demandé ça. Mais c'est quoi ce délire ? Je vais me défermer de toi rapidement. Tu vas payer pour ça. Comme un agneau à l'abattoir. Tu viens de vivre de gagner le mouvement. Mais c'est ok. Il n'y a plus personne ? Oh la merde. Je ne peux pas ! Attends, mais comment ça ? J'aurais pu mourir, là. Mais attendez, mais attendez ! Oh ! Je l'ai battu avec avada Kedavra. Encore ! Mais attendez, mais il n'était pas censé y avoir que deux phases. C'est fini. En fait, j'ai fait l'erreur pendant mon premier combat de battre ses sbires. Sauf qu'en fait, ils reviennent en boucle. Il faut vraiment se concentrer sur Rockwood. Et en fait, il avait un bouclier blanc. Et ce qui fait qu'il ne réagit qu'à la magie ancienne. Et qu'au sort impardonnable. En fait, il fallait vraiment le savoir. Ce qui fait que j'ai recommencé environ 62 soies. Mais euh... Qui m'attaque ? Attendez, il y a un coffre là-bas. Je vais chercher. Donc là, il faut que je fasse quoi ? Que je retourne dans la salle de la carte. Ok, d'accord. Deux secondes, je prends juste ça. Et franchement, là, pour le coup, il fallait le savoir pour Rockwood. J'ai recommencé énormément de fois. Avant de me rendre compte qu'en fait, il prenait que la magie ancienne sur lui. Et il est sort impardonnable. Et en fait, j'ai lancé Abada. Et il est mort d'un seul coup, finalement. Mais en fait, ses sbires revenaient en boucle. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, attends, j'essayais de me débarrasser d'eux avant lui, tu vois. Mais en fait, je n'avais pas du tout la bonne technique. Ok, donc voyons ce qui va se passer maintenant avec cette baguette. Toi. Il a eu ce qu'il méritait. Il a détruit de nombreuses vies. Et il n'allait pas s'arrêter. Tant mieux si j'ai pu nous en débarrasser. Vous avez raison. Il n'aurait jamais arrêté. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prête pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves. Et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le port d'au loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Eh moi j'ai peur, c'est la bataille finale ou quoi le bail là ? Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Non non j'ai peur. Je ne peux pas y aller finalement. Depuis le début tout était sous nos pieds. Ah ouais mais là je ne sais pas. J'ai 18 potions. Je devrais peut-être partir complète. Tu permets que j'aille faire le plein de potions là ? J'en ai déjà beaucoup mais encore plus. Avant de paniquer je vais déjà aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là je suis en train de paniquer avant d'être rentrée dans le truc. Oh c'est parti. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crois que non. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Je panique. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent trouver la porte que nous avons empruntée. Il ne pourrait pas comme ça toi ? Bonsoir, les copains. Je vous demande si Runrock est ici. Allons-y. Hein ? Attends, attends. Si ses fidèles sont ici, il ne doit pas être bien loin. Nous avons connu pire, professeur. T'es où ? Passe devant, on ne sait jamais. Il faut qu'on continue, c'est devant. Bon bah moi j'y vais. Excusez-moi, je ne suis pas très courageuse. Ok, c'est sûr, c'est la fin là. C'est la fin ? C'est la fin du jeu, c'est sûr. Ah, attendez, il m'en reste un là-bas. C'est la fin du jeu, c'est la fin du jeu. Oh my god, manquait plus que lui. Manquait plus que lui aussi. Bon, déjà, au moins un. Qui a dit qu'on ne devait pas prendre les sorts impardonnables ? Pas moi. Oh, c'est le jeu. Je fais au mieux pour ne rien vous couper. Eh, le troll. Ma vie. Toi et moi, je crois que ça ne peut pas se terminer autrement. Que comme ceci. Trop cool ce soir. Meilleur truc que j'ai appris de la journée, je crois. Voilà, je m'en fous des items, ce n'est pas le moment. Et maintenant, frérot, on va où là ? Eh, c'est là ? Ah, une potion ! Oh, une potion ! Pardon, excusez-moi. Oh ! Je vais pas me battre. Ils vont se battre pour moi ? Ils vont m'aider ? Les combats ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Menez les pas là ! Nous allons se faire la tupéteuse ! Comment ça, ils tiendront quoi ? C'est dingue ! Il faut que je cours ? D'accord, je suis douée, je suis très douée quand il s'agit de par un tapette. Oh ! Ah, c'est un gros coup, ce coup-ci. Ok, d'accord. C'est dingue ! Qui a ag...? Oh ! Eh ? Je te gouge... Un bon délicat ! Je connais pas les pickle pas... Ouais, c'est déjeuner ! C'est dingue ! Pas des pickle pas, pareil ! Ouah, mais attendez, oh, 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 oh. Il faut qu'on court, je crois, frérot. Ah, il faut le battre. Ah, mais il y a les preuves qui m'aident. Euh, il faudrait peut-être que moi, je m'occupe du troll. Mais, attends. C'est pas que je suis une ta bête. Mais je vous jure, j'ai tout essayé, hein, pour prendre sur moi et ne plus en être une. Mais vraiment, j'y arrive pas. Voilà. Je suis vraiment désolée, hein. C'est bon, on les a battus ? Ah, non. Excusez-moi, hein. Je sais. C'est pas facile. Mais c'est bon. Encore. Ah, là, ok, ça va. Eh, t'apprends pas le Havada Kedavra, je pense pas. Eh, t'apprends pas le Havada Kedavra. Whish? Bonne chance Et bisous Oh non 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 pas eux Non 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 je suis pas prête La baguette, vite Ah, ok Bon ça va, tranquille J'ai cru que j'allais devoir me les faire On a réussi Heureusement que nous sommes arrivés avant Runrock Je n'arrive pas à y croire Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles Quand on pense à toute la souffrance qui l'a engendrée C'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien Mais elle ignorait les risques Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré Ce qu'Isidora vous a montré Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret Quel usage pensez-vous en faire Quoi ? Garder le secret ici ou l'ouvrir ? Mais moi je veux savoir ce que c'est T'es un grand malade ou quoi ? C'est quoi la bonne réponse ? Je sais pas La curiosité est un mauvais défaut La curiosité est un mauvais défaut Je le sais Mais je peux pas C'est le pouvoir Qui se cache dedans Je sais pas Je sais pas En fait Si c'était moi Je pense que je n'ouvrirais pas Et Pour le bien de la vidéo J'ai envie de l'ouvrir pour voir ce que c'est en fait Voilà c'est ça quoi Ça c'est une bonne réponse L'arrogance sans borne des sorciers Les gobelins ont construit ce bâtiment C'est notre propriété Assez Runrock Il n'a jamais été à vous J'avais bien envie De jouer avec ceci La baguette de Myriam Si elle leur avait juste donné Le réceptacle Tout cela Aurait pu être évité Oh le pauvre Une sorcière Une sorcière Trop fière Et imprudente Vous allez si bien Mais l'on Il n'a pas su s'avouer Parait-il Un 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 C'est parti ! T'as cuit la main ? T'as craint de ouf ? Attends, héhéhé ! Ta magie pathétique ne vaut rien face à la mienne, jeune fermée ! Je suis censée faire quoi ? Ok, j'ai compris, Lord. J'ai compris, j'ai compris. C'est parti ! 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 Je tiens à ne pas te perdre au début si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ah mince ! Ok, il y a plusieurs phases en fait. Ok. Ok. Par contre, il faut que je fasse très attention en fait. Ok, peut-être que ça, ça peut m'aider, tu me diras. Ok, donc c'est sûr, c'est la dernière phase. Ok. 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 Euh, 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 je ne sais pas quoi faire. J'aurais dû faire ça avant. Non, 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 non. Ok. Ok, c'est terrible là en fait. Ok. Ok. Ça veut dire que Laos qui m'attend, c'est une... Ok. C'est impossible ! Qui va mourir ? Quoi ? Je... 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 C'est parti ! 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 Il y avait deux fins différentes ? J'ai choisi la mauvaise ? Je suis devenue méchante ? C'est parti ! 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 !